Hello à tous, alors là je vais faire un tour à Lyon, j'attends le WeGo, il y a là le peuple, voilà, il y a beaucoup beaucoup de monde, ça va être le bordel je pense, je vais devoir supporter ça, mais bon j'ai pris mes écouteurs, c'est ça qui compte le plus, donc je pense que ça va le faire et puis je vais lire un petit peu, pourquoi pas, donc je vous dis à tout à l'heure. Je suis dans le train, ça va, je n'ai pas trop une place pourrie, je suis au fond, il n'y a personne derrière moi, donc les bébés qui pleurent et tout, ça devrait aller. Bon bah je suis arrivée à Lyon là, là-bas on voit la tour là, la tour Pardieu, la tour Crayon là, qui me rappelle des souvenirs, où je faisais mon sport. Donc là je suis à la place Belcourt, avec la magnifique roue, qui me fait flipper, j'aimerais pas être en haut, je suis en compagnie d'Astérion, voilà, magnifique place, ça me donne plein de souvenirs là. Sous-titrage ST' 501 Superteur à Lyon, tout nouveau, il est très propre, trop neuf, ah non, il n'y a pas de rétro, le Steelbook Edition. Street Fighter, ah ouais, il y a un bon petit prix je trouve, celui-là je ne l'ai pas fait celui-là, il faut que je le trouve en brocant celui-là, c'est mon prochain défi. Ah oui, bah de toute façon, tous les jeux, tous les jeux plus très revendus, c'est sûr qu'on aura le plus de chance. Ah oui, oui, j'en ai trouvé déjà, oui. Le sac Nintendo Switch, si tu te fais braquer, voilà, et s'il y a des voleurs, tu fais gaffe. C'est pas cher là, 1€, BD et manga. Pourquoi être beau ? Pour être PS2, moi je recherche ça. Ah ouais, c'est un Russian, je crois que je l'ai. Je ne l'ai pas encore fait, mais je l'ai. Je l'ai dit donc, je dis moi. Ah ouais, je dis quelque chose. Je trouve que là, j'étais un peu rigueulasse. C'est quoi le terme ? Mais je crois que celui-ci a été acheté moins cher que celui-ci, on peut voir la date normalement. On ne regarde pas filmer les produits, ni de faire l'inventaire des prix d'achat et des prix de bords, s'il vous plaît. D'accord. En fait, on ne filme pas quand on s'en rentre dans un magasin, ou alors on demande l'organisation si vous l'avetez. Bon, j'arrête de filmer. Bonso, comme c'est bizarre. Ah bon ? Oh, alors ? Donc, re-coucou, je suis dans le Airbnb que j'ai réservé, donc je vous montre un peu quand même. C'est super sympathique, je trouve. La déco, elle est sympa. Là, il y a tellement d'oreillers que limite, je pourrais en mettre tout sur mon corps, voilà. C'est un peu oriental. Moi, j'adore. Franchement, j'adore cette décoration. Et la dame du Airbnb est super sympathique. C'est propre, je n'ai rien à dire. Et franchement, Lyon m'avait manqué. C'est une de mes villes de cœur. Du coup, demain, je vais être avec Astéryon. On va faire encore des caches. Et voilà, après, j'irai faire un tour chez lui. Voilà. Et là, j'ai passé une nuit pourrie, de chez Pourri, à cause d'un mec derrière le mur. On entendait toute sa live. Bref, clairement, ça m'a saoulée. Mais pour que ce n'est pas grave, je vais aller prendre le train. En plus, il y a des travaux là, dès le matin. Franchement, ma tête, elle est en mode... Wouh ! Ça m'énerve. Bref, c'est parce que je ne suis pas chez moi. Et ça, c'est normal. Souvent, ça fait ça quand on est chez les autres et qu'on dort la première fois. C'est un peu galère. Là, je vais aller prendre le train parce que je suis limite en retard. Et je vais rejoindre Astéryon chez lui. Voilà. Allez, let's go ! Let's go ! Sous-titrage ST' 501 Je suis arrivée à l'heure, mais à juste temps. Là, je vais prendre le TRR. Mais heureusement qu'il y a deux gentils messieurs qui m'ont indiqué où c'était parce que je ne comprenais rien. Je n'ai jamais pris ce train-là. Donc, je vais demander même aux gens-là. Il y a un pigeon, il veut prendre le train, là. Voilà. Il attend que le train arrive. Le pigeon, là. Mais il n'est pas encore arrivé. C'est cool. Sous-titrage ST' 501 Alors, ça y est, je suis dans l'antre d'Astéryon. Donc, regardez. C'est magnifique. Voilà. Il y a plein de jeux. Je ne sais plus où donner de la tête. Vraiment. Il y a trop de jeux. C'est une belle collection. Et il y a aussi le repas de ce midi. Voilà. Ça, ça allait bien aussi, ça. Parce que moi, j'ai faim, là. Et il y a surtout le petit chacha. Kachin. Elle est magnifique. Alors là, je vais donner mon Saint-Grahl, mon portable, à Astéryon pour qu'il me filme, pour découvrir un peu ses jeux et vous montrer ce que je préfère. Je vais vous amener au coin qui me tente le plus. Et là, je fais un braquage phénoménal. Elle venait avec moi. Mais en vrai, là, je veux dormir. Il y a encore l'autre bolos derrière le mur qui n'arrête pas de faire cette dinguerie, en fait. Qui n'arrête pas de parler. À l'heure, là, je ne peux pas dormir. Je n'en peux plus. Donc, vivement que je rentre chez moi, dans mon lit avec Shadow, demain. Pour les gens, il est presque 8h. J'ai mal dormi encore une fois cette nuit, mais ce n'est pas grave. Et là, je me suis mise en avance pour être en mode cool, saine, pour choper le train. Alors, je suis dans le Ouigo, comment aller aller ? Je suis tout derrière, donc j'ai vraiment de la chance. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait avec mes billets. Ça y est, je suis enfin rentrée chez moi. Bon sang, ça fait trop du bien. Oh là là, si vous saviez. Je suis trop contente d'avoir retrouvé mon lit. Franchement, je vais pouvoir bien dormir. Enfin, il n'y aura pas de bonhomme qui tape derrière mon mur, là. Moi, ce n'est pas du mur en carton, voilà. J'adore Lyon, j'aimerais toujours Lyon. Et d'ailleurs, il y a des abonnés, peut-être que vous allez vous reconnaître dans la vidéo, qui m'ont dit qu'ils étaient de Lyon. Il n'y a pas de souci pour s'organiser des événements. Je peux faire des conventions. Dites-moi, parce qu'il y a des choses, en fait, des fois qui se prévoient. Et moi, je ne suis pas trop au courant, en fait. Je ne vois pas les trucs localement, en fait. Du coup, dites-moi si jamais vous voulez qu'on se rencontre ou faire un vide-grogné ensemble, il n'y a pas de souci. Du coup, je vous fais un retour des caches qu'on a fait avec Astéryon. Et dans un cache, j'ai trouvé quelques trucs, voilà. Donc, je vais vous montrer. Trouvez deux jeux de PS1, dont Source Park Rally, voilà. Qui me donnait envie, qui est complet. Et Eric Cartman a l'air vraiment, vraiment badass sur ce Source Park. Donc, je tiens à le dire. Et Kenny, mon préféré avec Cartman. Franchement, ça a l'air d'être une tuerie. Et je le ferai en let's play pour vous, voilà. Parce que je pense qu'on va bien rigoler avec ce jeu-là. Attention, très gros titre. Vous l'avez vu dans l'un de mes shorts. Il y en a qui ont... C'est un peu spoilé, mais bon, voilà. Ce n'est pas grave. Je vais vous montrer quand même un petit truc à l'intérieur qui est assez étonnant. Resident Evil. Donc, Resident Evil, le premier du nom, sur PS1, que je n'avais pas. Voilà. Et regardez la main gris. Regardez. Alors, ici, nous avons un Resident Evil. Resident Evil 1. D'accord ? Normalement, c'est Director Cut. Donc, normalement, il y a la démo du 2, il me semble. Et regardez. Dans le même. Ce n'est pas une blague. Donc, il y a la petite notice. C'est le même. Donc, en fait, ils se sont trompés les vendeurs. Du coup, j'ai rien dit. Et en fait, il m'a dit que la démo du 2, elle est assez facile à trouver par rapport au jeu. Donc, tu as de la chance. Tu as un double jeu dans un truc. Donc, franchement, prends. Ça vaut le coup. Donc, j'ai pris. Et en plus, ça fait du bien pour la collection. Je tenais à avoir sur Resident Evil. Même si... Enfin, moi, j'ai joué sur le Rebirth sur Gamecube. Voilà. Donc, je préfère quand même les graphismes. Je trouve qu'ils ont mieux vieilli que le premier sur PlayStation 1. Ensuite, j'ai acheté un superbe Wonder Woman sous blister que je n'avais pas. Donc là, c'est l'Odyssée, deuxième partie. Par contre, je crois que je n'ai pas la partie 1. Donc, ça, c'est un peu ballot. Donc, je l'ouvrirai quand j'aurai la partie 1. Et j'ai acheté ce magnifique manga. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent. Show Beats. Je conseille l'anime. En fait, c'est un manga un peu SF et romantique. Et franchement, j'adore. Et du coup, je vais faire une ouverture de colis. J'en profite avec vous en direct. Voilà. Des colis que j'ai commandés sur Vinted. On sort le cutter. Et YouTube n'aime pas, mais on s'en fout. Donc, on va couper cette merveille. Voilà. En tout cas, voilà. Là, c'était cool, Lyon, pour masquer le blanc de l'ouverture, en fait. C'était cool. C'était cool, mis à part le Airbnb. Franchement, oui, j'en parle beaucoup, mais ça m'a saoulée, en fait. Ça m'a saoulée. J'essaie de ne pas déglinguer parce que je crois que c'est des jeux que j'ai commandés à l'intérieur. Donc, voilà. Donc, le colis. Je vous montre les petits jeux que j'ai commandés. Il n'y en a plus. Alors, on a un F-Zero. Donc, ça, c'est génial. Sur GBA. Voilà. Petit F-Zero. Ça fait plaisir. Un jeu de catch. Attention, on a les visiteurs. Alors ça, le film, je ne veux rien savoir. Pour moi, c'est un des meilleurs films français. Voilà. Je ne sais pas pour vous. Dites-moi si vous aimez ce film. Mais je pense que dans la majorité, il y en a qui disent oui quand même. Il ne faut pas déconner. Et là, on a un super animé et manga Yu-Gi-Oh ! Oh yeah ! Yu-Gi-Oh ! Ça, ça a l'air bien. Mais apparemment, j'ai entendu des avis sur ce jeu sur Game Boy. Pourri, apparemment. Et, attention, jeu de foot. C'est un petit lot pas cher du tout. Jeu de foot, donc j'ai pris aussi avec le jeu de catch. Voilà. Le petit lot, je l'ai eu pour 5 euros quand même. Donc, je pense que franchement, pour tout ça, ça vaut le coup. Donc, j'ai pris le foot et le catch. Et alors là, on a le big colis. Voilà. Là, je l'ai braqué, la dame, sur sa boutique sur Vinted. Voilà. Parce qu'en fait, il y avait des moins 50 et moi, j'ai tout braqué. Voilà. Alors, ouverture. Allez, c'est parti. J'ai peur là. Franchement, je ne sais pas comment elle a emballé ça. Mais, en plus, j'ai payé 2 kilos. Mais, meuf, ça ne fait pas 2 kilos, ton colis, en fait. Ça fait genre 500 grammes, même pas 1 kilo. J'ai payé 2 kilos. What ? Oh là là, oh là là, regardez. Oh, le bordel. Wouh ! Allez. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Allez, vas-y, on fout le bordel ici. C'est pas grave. Wouh ! Allez. Shadow, tu ranges tout. C'est bon. Alors, donc, on a des petits jeux. Alors, c'est un lot, je précise, que j'ai eu à 20 euros. 20 euros, vous allez voir, quand même. Donc là, au début, vous allez vous dire, ouais, c'est un peu de la chasse, quand même, les jeux et tout. Enfin, ça dépend des goûts, bien sûr, bien évidemment. Mais, je sens déjà les commentaires, tu vois. Alors, Keyzone 2 sur PS3. Donc, Eta 9. Il pète. Call of, qu'on ne parle même plus, PS3. Superbike World Champion Chip. Ça, j'aime bien. Et je n'ai pas celui-là, dans la collection. C'est cool. UFC Trainer. Donc, moi, j'aime bien les trucs de fitness. Donc, pourquoi pas. Et un jeu de PSP, voilà. Comme ceci. Et celui-là, il est complet. Par contre, voilà. Petite boîte défoncée qui fait plaisir. Les familles, voilà. Ça, on aime. Et attention, là, voilà. Là, j'aime bien. Alors, donc, c'était... Donc, il y avait dedans ceci. Voilà, pour 20 euros, avec tous les jeux. Et bien, en fait, j'ai eu un Mario, un Monopoly Mario. J'ai eu un fabuleux Monopoly Mario 9. Et à 9, voilà. Donc, en fait, les jeux, ils étaient gratos. C'est ça, en fait. Les jeux étaient gratos. Donc, franchement, je suis super contente. Parce que celui-là, je voulais l'avoir sous, voilà, tout neuf. Et ça, c'est cool pour jouer avec les amis et tout. Ou pour jouer avec des abonnés. Pourquoi pas, tiens. Peut-être, une convention, on peut jouer à ça ensemble. J'espère que la vidéo, mon petit voyage, vous aura plu. J'ai essayé de vous emmener dans mon périple. Dans toutes mes péripéties, voilà. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce qui fait plaisir. Et surtout, les commentaires. Vous êtes habitués. Les habitués, ils entendent tout le temps ça. De toute façon, ils ont marre. Mais je le dis quand même, les commentaires, c'est le plus important. Voilà, pour moi. Donc, je vous laisse. Et je vous dis à bientôt, les amis. La prochaine vidéo, vite grogner, voilà. Allez, salut !